Ramadhan, 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 ya Habib Visage de l'Islam, à suivre lundi et mercredi Rediffusion mardi et jeudi de 16h à 17h sur Radio Sénégal Internationale Visage de l'Islam, nous allons parler de Radio Sénégal Nous allons parler de Radio Sénégal Internationale J'ai expliqué avec nos premiers secrets de Dieu J'ai la parole, à la parole, à l'Azhan, à la parole J'ai la parole, à l'Azhan. As-Salamu alaikum wa rahmatullah Qu'en chers amis, auditeurs Par la grâce de Dieu subhanahu wa ta'ala puis avec l'aide de notre sœur Sohna Adyamam, Abidjei, Madrasatou Ramadan revient pour aborder les étapes chronologiques de l'émigration en ce qui concerne la révélation du Coran glorieux. C'est ce qui concerne les étapes chronologiques de l'État. Nous avions vu, et c'était unanime chez tous les savants, que la première révélation coranique est Iqra. Quant au dernier verset révélé à Makkah juste avant le départ pour l'Egypte vers Médine, ce serait le verset 45-46 surat l'a régné. Nous avons dit qu'il s'agit d'un plan que nous avons vu le Coran d'Iqra. Nous sommes venus à l'aider d'un plan pour l'écrivain et de l'écrivain. Donc, avant le départ du prophète Mohamed, paix et salut sur lui pour Médine, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne des recommandations, des orientations adaptées à la nouvelle situation que les musulmans vont vivre à Médine. À Makkah, il n'était confronté qu'aux polythéistes. À Makkah, ils étaient en situation de croyant dans un pays non-musulman. Pour qui ? Moi, j'ai dit qu'ils étaient en situation de croyant dans un pays non-musulman. Ils étaient en situation de croyant dans un pays non-musulman. À Médine, les musulmans vont créer un état. Ils vont gérer et exercer le pouvoir. Ils seront en position de décideurs, des lois, de l'organisation sociale et de toutes choses. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala les informe du nouveau défi à relever. Ils vont vivre dans le voisinage des gens du livre qui connaissent la révélation et connaissent la révélation avant eux. Médine, les musulmans ont été en situation de croyant dans l'État islamique. Médine, les musulmans ont été en situation de croyant dans l'État islamique. Médine, les musulmans ont été en situation de croyant dans l'État islamique. Médine, les musulmans ont été en situation de croyant dans l'État islamique. Ainsi, le dernier verset leur dit « Le comportement à adopter ». Je cite « Récite ce qui t'est révélé du livre et accomplit la prière. Car la prière protège de la turpitude et du blâmable. Et le zikr d'Allah est certainement le plus grand. » Allah sait ce que vous faites. Ok. Là, il y a des musulmans qui ont été en situation de croyant et qui ont été en situation de croyant et qui ont été en situation de croyant. Il y a des musulmans qui ont été en situation de croyant et qui ont été en situation de croyant. « Dieu vous grey-se coast » Le verset suivant leur dit « Ne discutez avec les gens du livre que de la meilleure façon. » sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Dites-leur, nous croyons en ce qui nous est révélé et en ce qui vous a été révélé. Notre Dieu et le vôtre sont le même et c'est à lui seul que nous nous soumettons. Verset 46, surat la réunion. Boki. Il ne faut pas s'étergir avec eux, discuter avec eux, ce qu'ils ont l'air encore. Il n'y a qu'à ceux qui ont le temps, ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils ont l'air de dire, c'est qu'ils ont l'air de dire, et ils ont dit, qu'ils ont l'air de leur dire, « Amen, l'amour de Dieu est levé. » Ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils ont dit, c'est qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit, Et je vous remercie. Le verset 47 rappelle que la révélation antérieure et la révélation finale, la Torah, l'Évangile et le Coran viennent de la même source. Ainsi, celui qui croit en l'une de ces révélations et rejette l'autre ou les autres devient automatiquement mécréant, car il contredit son propre livre. C'est pourquoi le verset dit, je le cite, « C'est ainsi que nous t'avons révélé le Coran. Ceux à qui nous avons donné la connaissance du livre y croient. Et parmi ceux-ci, il y en a qui y croient à Médine. Seuls les mécréants renient nos versets. » Le verset dit, « C'est ainsi qu'il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. » Le verset dit, « C'est ainsi qu'il n'y a pas d'argent, mais il 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 n'y a pas d'argent. » Ce qui est une religion, c'est que c'est aussi un livre qui, « C'est ainsi qu'il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. » Il n'y a pas d'argent dans le livre des mécréants. Il n'y a pas d'argent dans le livre des mécréants, et il n'y a pas d'argent dans le livre des mécréants. Wamin ha ou la man yu'menou bi Boungen deme medin Dinan fufek quino hanni Dinanyo fedda lisen Fish Nangou al-Quran Wama ajhadou bi a hayatina Illel kafiroun Tenka hanni na kendu daggase di wedgi Sama laye yi Sama al-Quran yi Ludul ko hamnik yi Yefer kamil gaydon Après ses ultimes conseils à Makkah, la première révélation à Médine sera la Sourate Lavache, une Sourate dont la révélation durera dix ans, dix années. Mais les premiers versets vont être révélés pour présenter les principaux protagonistes qui vont se retrouver face à face à Médine et qui seront les musulmans, les juifs et les hypocrites. Où sont-elles ? C'est ce qu'on a fait. Les musulmans, dans ce contexte, reçurent des révélations traitant de la législation islamique, des détails, des jugements légaux, des divers types de lois civiles, pénales, militaires, sociales, internationales, les droits individuels ainsi que les diverses œuvres culturelles et les transactions commerciales. Ce qui a besoin d'avoir des choses dans le monde, on va parler d'un mot d'un mot d'un mot d'économie. Il a dit qu'il s'agit d'un mot d'un mot d'un mot d'un mot d'économie, il se dit qu'il s'agit d'un mot d'un mot d'un mot d'économie. Quant aux juifs La Sourade leur rappela leur passé Leur falsification de la parole de Dieu Leur transgression du jour du sabbat Les assassinats des prophètes qu'ils commirent Leur adoration du veau d'or Leur amour pour la vie matérialiste Et leur grand attachement à la vie ici-bas Voilà, nous avons dit qu'il y a des gens qui ont dit Les gens qui ont dit qu'ils ne sont pas des gens Ils ne sont pas des gens qui ont dit Ils ne sont pas des gens qui ont dit Ils ne sont pas des gens qui ont dit Les gens qui ont dit qu'ils ne sont pas des gens qui ont dit Qu'ils ne sont pas des gens qui ont dit Leur nom Elle décrit leur hypocrisie Et fait la lumière sur leur trompe-lis et leur mauvais caractère Il n'est pas des gens qui ont dit Il n'est pas des gens qui ont dit Il n'est pas des gens qui ont dit Enfin, le dernier verset du Coran à être révélé, la fin de la révélation. C'est le verset 281 sur la Vache qui dit « Craignez le jour où vous serez ramenés vers Allah, puis chaque âme sera rétribué de ce qu'elle a accompli, et ils ne seront point lésés. » Nous avons dit que nous devons être éclatés, nous devons être éclatés, nous devons être éclatés dans notre vie, sallallahu alayhi wa alayhi. On se sent à la vache, nous devons être éclatés sur le bâvre. Il n'a pas de temps, nous devons être éclatés par notre vie. Sous-titrage ST' 501 Neuf jours après la révélation de ce verset, le prophète Mohamed paie et salue sur lui, quittant ce bas-monde. Après 23 ans d'orientation sur tous les aspects de la vie de ce monde et de l'au-delà, après 23 ans pendant lesquels le Coran nous a familiarisés avec Allah, afin de nous rapprocher de lui. Le dernier verset met en évidence l'insignifiance de ce monde qui va disparaître avec tout ce qu'il contient et nous faisons de ce qu'il contient. Nous faisons partie de ce qu'il contient. Il se dit,皆さん, dans le contexte où il y a des gens qui vont vi configurer et vincere pour le public. Les 2 personnes qui vont tomber par rapport à ce qu'il contient, stretched par rapport à ce qu'il contient, de savoir comment on peut nous donner l'expérience vers l'avenir, et comment on peut donner l'expérience vers l'akhirat. Un retour d'amour et dîtes qui s'occupe alors, le Coran ne comprend rien d'aujourd'hui. Il faut répondre alors que les gens aiment se rassembler. Avec ce temps-là, on verra qu'il y a des deux. On peut dire qu'on a vu son repos. Le premier retour de l'amour, il est sérieux. Tout ce qu'on a où l'on pourrait s'en soutenir, mais ce qui est sur lesенным. à Dunabi, le retour inévitable à Allah pour rendre compte de notre vie et être récompensé du bien accompli et puni du mal accompli aujourd'hui dans ce monde le dernier verset du Coran est un ultime avertissement et un dernier appel à se consacrer à l'essentiel Boki deDRLUCHE yalla Fawwodei am DEDRLUCHE yalla ngir nhoun Atembiri Faye nyoun loub hello yal nanti yalla bole mb lernen ni ga hamni nyoay dundu chi nhau tef chi dundu aduna yi yal nanti yalla mous garta Lae y ji mouji chi al-Qur'an Daldi di dike dokhe artubi mouji Dium Selfie Moun Soro Te lan mou am salo Préparez-vous Il est bientôt l'heure de quitter ce monde Pour le long voyage vers le paradis Ou l'enfer que Dieu nous en préserve En passant par le barzak Il dit Préparez un jour C'est le jour de votre mort Où vous serez ramené vers Allah Préparez un jour Le jour de votre résurrection Le jour où vous vous tiendrez devant Allah Pour le jugement Un jour Et ce jour chaque homme sera rétribué De ce qu'elle a acquis Et personne ne sera lésé Marc Il dit C'est ce qui vient de dire Que ce soit le temps Il dit 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 Jareka barzakna Mouatakmouni wattakou yawman Wajanlen bis Bis bobu mwai bis Bingai fatu digena aduna Bis bobu turja'ona Fihi ilallah Chilanyulay njik teke chi manzil Binjik chi allakhira mwai bir barzak Wattakou yawman Wajanlen bis Bis bobu mwai Yawmul baasi Bis bingai hamni chilanyulay dekel Gatakou chisa kanamu borom Muate sa imbir Wattakou yawman Wajanlen bis Mwohabni bi Tawafakullu nafsin ma Kasabat wuhum la yudhalam Bis bobu danyi fai bepu jam Bepu nit Bepu bakan lumujifon ti aduna bi Bamu matsek Tekendutu anken Mwamborom bis subana wataada Sa jour Sa grand jour On déploiera Au dessus de nos têtes Une banderole unique Où il est écrit Ce verset glorieux De la surat yasine Aujourd'hui Aucune âme Aucune personne Ne sera lésée en rien Vous ne recevrez Que le résultat de vos actes Verset 54 Surat yasine Boki Bis binyu wajal Bis le bo hamni bi Bujam nyepetahwe chi Borebu atabi Nyo daldi Yeketi Benda drapo Benda drapo Rekmu Ijukti Mnidni Nyunga che bindi Laeji Fali yauma La tuzlamu Nafsun Cheya Wala Touje Zawna Illa Mkuntum Ta amalu Bis Sutaïbi Nen Tachofi Manial Douma Tonj Ben Baken Manial Bip Baken Danaka Fai Djif Bom Muts Sik Wa Yit Limoudon Ligayel Bop Amrek Wala Limoudon Ligay Tchis Safa Antibop Amrek Surat yasine Enfin amis auditeurs Une dernière remarque Certains pensent que le dernier verset révélé au prophète Muhammad Pé et salut sur lui est le verset du Iqmal qui dit Aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et compléter mon bienfait sur vous et j'agré l'islam comme votre religion Boki Ben Gendikubu Muj Mwai Linyu Barejap Nyubarejap Nanyuni Layeji Chisoro Toulma Ida Mwai Layeji Muj Wach Layeji Dafa Al-Yawma Akmal Tulakum Dinakum Taiji Matal Nasen Dine Wa Atmam Tualaikum Niamati Motalina Chiyen Smei Khewa Lwaraditu Lakum Al-Islam Dina Gremna L'Islam Monek Senn Dine Kou Nya O Enlekti Indi O L'Islam Duma Kedangu Laye Nyatte Sour Toulma Id En réalité Ce verset n'est pas le dernier verset du Coran Mais c'est le verset qui annonce la fin de la révélation des versets législatifs Des versets du Ahkam Mais le dernier verset révélé au prophète Mohamed paix et salut sur lui est bien le verset qui dit craignez le jour où vous serez retourné vers Dieu Sous-Soubana wa ta'ala Boki L'Athée L'Athée C'est-à-dire que ce que je vous ai dit, c'est maintenant. C'est-à-dire que c'est maintenant. Mais il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps à faire ça. Il y a un peu de temps à faire ça. Il y a un peu de temps à faire ça. Il y a un peu de temps à préparer. Il y a un peu de temps à faire ça. La dernière surat est révélée au prophète Mohamed. La paix et sa lutte sur lui en tant que surat, c'est la surat 110, qui est la surat al-Nasr, le secours, qui dit « Lorsque le secours d'Allah et la victoire arrivent, que tu vois les gens embrasser la religion en masse, glorifie le nom de ton Seigneur, implore son pardon, car il accueille le repentir. » Ok. Il y a un peu de temps à faire ça. Je vous dis que 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 je C'est ce qu'il y a dans le monde de l'Islam. Je vous remercie. La deuxième partie du visage de l'islam, c'est l'actualité. L'actualité de ces jours a révélé une avidité et une foi gravement malade. Une foi atteinte d'une maladie plus grave que Corona. En effet, rien n'est plus grave que de profiter de la faiblesse et du désespoir des gens pour s'enrichir. La deuxième partie du visage de l'islam, c'est l'actualité. L'actualité de ces jours a révélé une vie. La première partie du visage de l'islam, c'est l'actualité de l'islam, c'est l'actualité de l'islam, c'est l'actualité de l'islam, c'est l'actualité de l'islam. Nous constatons ces jours-ci une hausse injuste du tarif du transport en cette période difficile de Corona. Nous assistons à une hausse injuste des prix des denrées en cette période difficile de Corona qui coïncide avec Ramadan. Certains en profitent même pour écouler des produits périmés, dangereux pour la santé et qui menacent la vie du consommateur. Nous savons qu'il y a des problèmes d'hensions dans ces jours-ci une fois-ci dans les pays qui sont prêts à notre pays. Nous voyons que les parents de l'héros, le mariage, le mariage de la vie, ce sont les problèmes que nous voulons être à nous l'avons. Nous voyons que les parents de l'héros a été avec moi. Nous disons que tout le monde est dans le produit et les autres, mais nous devons profiter d'une relation avec les parents. Ce phénomène, en réalité, n'est pas nouveau dans ce pays. Dans ce pays, nous sommes habitués à des semblables, en période de Tabaski, qui sont des événements supposés être religieux, donc des événements où on devrait être solidaire, les uns et les autres, mais surtout solidaires avec les diminués, les pauvres et les nécessités. Mais vous voyez ce que nous vivons dans le coronavirus ? Ce n'est pas l'obèse. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans le pays, et qui vivent dans le pays où ils vivent dans le pays où ils vivent dans le pays, ou ils vivent dans le pays où ils vivent dans le pays où ils vivent dans le pays, Tabaski, Koritia, Gamou, Magal, Nidki, Amna, Soklo, et qui viennent ici pour les qui vivent dans le pays. Je pense qu'on a tous dit que nous vivent dans le pays. Il s'est dit qu'on ne me répond que nous nous vivons dans le pays. Il s'est dit que nous vivons dans le pays où les gens vivent dans le pays. Alors, nous vivons en effet, nous vivons dans le pays où nous vivons dans le pays. Mes amis auditeurs, des personnes à la fois malades, je devrais dire mortes, considèrent ces moments comme une manne, une occasion, une opportunité à exploiter en suissant le sang du pauvre et du démuni. Un comportement de profiteur qui aime les richesses d'un amour sans limite, tout ce qui est bon et malade, tout ce qui est un amour 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 qui est un amour. Un grand amour qui aime ce qui est un amour qui est bon, ce qui est un amour qui aime les richesses, tout ce qui est possible de recevoir l' Pe influencing de recl Thompson Soud dreams et aufs etwas etc. Des moments pareils à celui que nous traversons Révèlent les vrais croyants et les hypocrites Qui ne pensent qu'à accumuler des richesses Qu'ils ne mangeront même pas dans ce monde Et à cause desquels ils seront punis dans l'au-delà Djamonayu, djafayy, dundutay Mwafenyal dugdugi njigam Mwafenyal dugdugi nafiki Ghamni dara doussen mibet doussen yite loudoul Profite d'adjale alal djohamni Alal djohadjou Dugdugi njigam Dugdugi barzak Dugdugi ala khiranyul Atelen ke layo kach Agnyom sen barom Yallam bougal le Le verset 177 surat la vache Décrit les pieux Les vrais croyants Il dit La piété ne consiste pas à prier vers l'est Ou l'ouest Mais la piété consiste A croire en Allah en lui obéissant A croire au jour dernier Aux anges, au Coran et aux prophètes Boki Nga dem suratul baqara Laya temer Ak jilom nyar fuk Ak jilom nyar Mwlay melal Waj gami Nika hamni nyoye Dugdugi njigam Dugdugi Djamu katu yallay Mwune laysa lbir Antouallu Juhakum Qibala al mashriqi wal mağrib Mwune Jilite Jilite Gim yalla Lu kepe kepel Penko ak sow Fune nga tachou Jili Wah wah jurafet Walakin Nal birraman Aman abillah Wajay jilite Mway nga nangu Top pundigalu yallay Chikau gim Gim ni bispeche amna Gim ni malakaye amnanyu Gim ni al-Qur'an Chisabrom la jogue Gim yonanti Mais on se pose la question Où est la prière Où est le jeûne Où est le zikr Et le long chapelet Le verset poursuit Et ne parle pas de ces choses Il dit La piété consiste à dépenser ses biens Malgré l'amour qu'on en a A les partager avec les proches Les orphelins Les nécessiteux Les étrangers en situation difficile Avec ceux qui demandent l'aide Et pour libérer les esclaves Les prisonniers Et les personnes endettées Boki Nga jangu Laya jil Ngani waw ana djuli Ana war Ana adjimaka Ana kourous yu gudi Ana zikr bidul djech A ngani khayna bu djel A teda naka wak Laya jil Tuduka Lan la waw mune wa atal mala Ala hubbihi Zawil kourba Wal yatama Wal masakin Wapni sabil Wa sailin Wafirriqa Mune la julite mouy Gajel sa alal dika dépense Fek sokhlonga kabou bahde Gabokka ak sayi Mbokki jjageynyale Gabokka ak mjirimyi ak bayo yi Gabokka ak miskini yi Nye ou dole Gabokka ak njiga hamni Gabokka ak njiga hamni Nye ou dole Nye ou dole Gabokka ak njiga Gabokka ak njiga Gabokka ak njiga Fek nge kounyu tek kassom war Djokhe koshyang djokhe Gis nge ki borgitel Naka manu fay Borem fayke Mouni limo indiulite Et c'est seulement après ça Que le verset parle De la pratique culturelle du culte Il en a parlé Après la solidarité Avec les parents et les indigents Il dit Ils accomplissent la prière Akite la zakat Gabokka ak njiga Gabokka ak njiga Bibi mouwakhe yep Mouwakni djapelentel Ag njile wér Djapelentel Gabokka ak njiga Gabokka ak njiga Nye ou dole Moudor ni wa akama salata Wa at zakat Gabokka ak njiga Gabokka ak njiga Gabokka ak njiga Gabokka ak njiga Vient le respect des engagements sociaux Et les réactions Dans les situations difficiles Comme la situation de Corona Le verset poursuit Et dire la piété C'est remplir vos engagements C'est faire preuve D'endurance Dans le malheur Dans la misère Dans la maladie Et Dans les moments Acharnés De combat Ceux qui ont Ces caractéristiques Sont les véridiques Et les vrais Pieux Conclu Le verset Ganaoum Wahi Moudel Siwat Ci Djiflante Ci Taha Wahi Ci Djamono Djafé Djafé Yumel Ni Corona Dégel Brombi Subban Mouni Walmufuna Bi Aadim Iza Ahadou Njiga Hamni Danyi Bunjokhe Sen Kadou Sam Seni Kadou Sam Seni Djiflante Wa sabirina Fil Ba Sa Iwa Dara Wa Hina Ba Njiga Hamni Danyi Mouni Di Gourgourlu Gourgourlu Kany Djamono Bo Hameni Mettit Dikna Djamono Bo Hameni Fèber Dikna Djamono Bo Hameni Bi Kher Khar Khar Tak Na Balie Tak Mouni Danyi Gourgourlu Li Taho Di Djamu Sen Brom Djamu Djamu Chi Fane Chi Eti Y Moulet Toud Wachol Chi Chi Etou Djamu Chi Mouni Ligga Hamni Mettit La Bouladal Mouni Ulaike Ladhina Sadakou Wa Ulaike Humul Muttakou Mouni Njinyo Yigga Hamni Jullit Lade Wachan Njinyo Yigga Hamni Yagana Yigga Martaba Takwa Amnany Ragali Allah Subhanahu Wa Ta'ala La Temer Jirom Nyar Fouk Ak Jirom Nyar Chi Sorot Albaqa Me Quant à ceux qui sont cruels envers les pauvres, ceux qui affament les pauvres en haussant les prix, ils sont cet homme que le prophète Mohamed Paix et salut sur lui a vu la nuit du Isra. Il dit, je vis un fleuve rouge comme du sang. Un homme est debout sur le rivage. Un autre nage dans l'eau rouge du fleuve. Chaque fois que le nageur s'approche du rivage, l'homme lui jette une pierre, il ouvre la bouche et avale la pierre. Puis le nageur s'éloigne mais revient et le même manège reprend à l'infini. Je demandais aux anges, que font ceux-là ? Ils me dirent, allons-y, allons-y. Bokki. 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 La quatrième caractéristique qui font le bien par ostentation, par voyer moi, qui vont battre quand on les voit, mais qui donnent un coup de pied aux pauvres quand personne ne les voit. Ce sont des gens qui ont été et 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 qui ont été leur caractéristique c'est qu'ils refusent le moindre bien. La chose la plus insignifiante, ils le refusent aux pauvres qui sont dans le besoin. C'est ce qu'on peut dire. L'argent n'est pas une divinité L'argent ne peut pas prendre la place de Dieu Le verset 34 sur la Taouba dit A ceux qui thésorisent les biens Sans les dépenser dans la voie d'Allah Annonce-leur un châtiment douloureux Nous avons dit qu'il y a beaucoup d'argent Nous avons dit qu'il y a des enfants Il y a des enfants qui ont puiser une vie Les enfants qui ont puiser la vie Mais ils ont puiser la vie Ils ont puiser la vie Pour la vie Ils ont puiser la vie Ils ne sont pas en train de dire Les enfants qui ont puiser en train d'être Les enfants de Dieu Qui font-ils un bénéfice Pour leur soutien Pour leur soutien Pour leur soutien Les enfants Le verset nous décrit leur châtiment. Au feu de la géhenne pour marquer leur front comme on marque les vaches, marquer leur côte, leur flanc et leur dos, on leur dira voici ce que vous thésauriez, goûtez et jouissez de votre trésor. Le verset nous décrit leur châtiment. 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 Nous allons nous décrit leur châtiment. Le verset 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 nous décrit leur châtiment. C'est-il tout c'est la châtiment. Le verset nous décrit leur châtiment. yalnunu amyalla lununyakid yalnunu amyalla bija'i nabi al-mustafa sallallahu alayhi wa alihi assalamu alaykum wa rahmatullah wa salatu wa salam ala ashrafil mursali sayyidina wa habibina wa nuri qulobina muhammad wa alihi wa sahib visage de l'islam une émission spéciale ramadan de radio sénégal qui vous accompagne en wolof et en français c'est avec imam muhammad shérif Diop en ce moment béni de ramadan visage de l'islam émission bouleine radio sénégal indil kiweru korbi qui l'en koi defal di imam muhammad shérif Diop visage de l'islam à suivre lundi et mercredi rediffusion mardi et jeudi de 16h à 17h sur Radio Sénégal Internationale visage de l'islam nous l'en koi amal di Radio Sénégal al-kineh ak al-larbovune nous l'en koi dekta l'at talata ak al-khamis bu 16h jete diap 17h di Radio Sénégal Internationale 8h oil Radio Sénégal Internationale